Disons un mot de cette béatitude, bien heureux ceux qui ont une âme de pauvres, à eux appartient le royaume des cieux, Matthieu 5.3. On pourrait également traduire grand bien à ceux qui, ou félicitations, bravo pour ceux qui. Dans Matthieu, Jésus déclare heureux ceux qui ont une âme de pauvres, les pauvres de Dieu, ceux qui savent qu'ils ne sont rien sans lui, qui ne vivent que par sa miséricorde et donc qu'ils doivent tout à sa bonté. Une telle pauvreté reflète la richesse de Dieu et sa façon de se donner aux hommes. C'est exactement le contraire d'un néantissement dégradant et malsain. Dans Luc, Jésus dit, bien heureux vous les pauvres, car à vous appartient le royaume de Dieu. L'exisme n'exige que, dans les situations douloureuses dont nous avons parlé, on ne vive pas sans Dieu, mais qu'on attende tout de lui. Celui qui est animé d'une telle confiance n'est pas pour autant passif ou inactif, bien au contraire. Dieu est avec lui. Il trouve alors le courage de faire tout ce qui est possible dans chaque situation concrète. Cette confiance donne la force de maîtriser les événements, car elle repousse démission et résignation. Elle permet de voir toutes les éventuelles possibilités. Mais tout changement vers le progrès est incontestablement difficile, qu'il s'agisse des personnes ou des peuples. Dans ces conditions, seule la confiance donne force, courage et certitude que Dieu tiendra sa promesse. Le fait de tenir et de ne pas plier dans la détresse un sens qui, sur le moment, reste caché, mais qui sera manifesté au jour du jugement. N'isolons pas cette bien-attitude de la pauvreté du reste de l'Évangile. Il faut en rapprocher la parole de Jésus à ses disciples. Ce que vous aurez fait, ô plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Matthieu 25, 40. Jésus se range du côté des pauvres et il s'identifie à ceux qui ont besoin de ce goût. Pour placer ses disciples en face de leur devoir, peut-on formuler des exigences plus radicales ? Y a-t-il un appel plus pressant à changer les situations inacceptables, à en supprimer les causes, à prendre en charge la détresse du monde ? Aucune église, aucun chrétien ne peut méconnaître cette parole sans trahir Jésus. N'est-ce pas là le critère qui permet spécialement à notre époque de reconnaître le véritable disciple du Christ ? Aujourd'hui, alors que nous sommes en forme et si rapidement et de façon si directe des besoins et de la détresse du monde, les simples déclarations ne suffisent plus. Seuls comptent les actes et les efforts sincères. Ne devons-nous pas, nous, chrétiens, être reconnaissants de ce qu'on soit si exigeant à notre égard, et qu'on nous rappelle nos responsabilités. Cela ne signifie-t-il pas indirectement que dans le monde d'aujourd'hui, notre message est pris au sérieux.